Et bien c'est parti, c'est parti pour ce 24e book club, 24, pas mal quand même, non ? Et dernier, dernier en tout cas sous cette forme, puisqu'effectivement, alors si vous avez l'habitude de nous regarder, vous avez peut-être vu que, vous avez peut-être reçu un petit message qui vous dit que nous allons faire évoluer ce rendez-vous, et qu'on va donc se retrouver à partir de janvier 2022 avec un format assez proche en termes de format mensuel, d'une heure autour du Lean évidemment, mais peut-être pas que autour du livre. J'ai commencé à lire ce que vous aviez évoqué comme piste, on va voir ce qu'on peut en faire, et puis d'élargir peut-être un petit peu autour de l'actualité du Lean. Et du coup, en tout cas, pour fêter ce dernier book club dans son format initial, j'ai eu très envie de le faire, pas toute seule, ou pas toute seule avec un seul invité, mais de réunir plein d'invités que vous avez eu l'occasion de voir au cours de ces éditions, tous des auteurs de l'ILF et qui aujourd'hui sont venus, mais pas pour vous parler de leur livre, mais de vous parler d'un livre qui les a marqués. Alors marqués il y a très longtemps, marqués en cours de lecture, marqués il y a quelques années, il y a plein de cas de figure et c'est ça qui va être chouette, on va parler de livres très différents. Que moi je n'ai donc pas lus pour une fois, donc je vais être comme la plupart des participants, je vais poser des questions pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Évidemment, vous avez également le droit de poser des questions par écrit, ou même à la fin de chaque intervention, de pouvoir nous dire coucou, j'ai envie de poser une question aussi à un des lecteurs qui va vous proposer son livre. Et comme ça, voilà, on sera vraiment dans une dimension très interactive. Alors juste pour vous redonner quand même un peu les noms des invités, et ceux qui vont nous rejoindre. Donc nous avons, alors je vais le faire dans l'ordre de mon écran à moi, je ne sais jamais si c'est le même ordre d'écran pour tout le monde. Donc moi j'ai en haut à gauche, Régis Médina, qui est auteur de, à la fois, Lean Scale Up, qui vient de paraître en français, et de Apprendre à apprendre avec le Lean. À ma droite, Jacques, Jacques Chesse, qui était venu parler à la fois de la stratégie Lean, et puis aussi de Apprendre à apprendre avec le Lean. Donc là, moi dans mon écran, je suis assez bien entourée de mes co-auteurs. En bas à gauche, pour moi, Catherine Chabiron, qui était venue parler du Lean en France. En bas à droite, Sandrine Olivencia, qui était venue parler avec aussi Mickaël, c'est son co-auteur de « Devenir un leader Lean avec un sensei ». Et puis, juste en dessous, dans mon écran, Jean-Claude Bire, que j'ai eu le plaisir de recevoir en direct d'un train, il y a deux mois, voilà. Tu fais des trucs qui soient chez toi, là, c'est pas… Voilà, un truc de dingue, j'ai réussi à être chez moi. Hier, on a fait un bureau en direct d'une voiture, donc la prochaine fois, il va falloir que je trouve encore un truc. Un avion, un avion, toujours où ils voleront. Bon, et donc, Jean-Claude est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le Lean aujourd'hui ». Alors, aujourd'hui, on va parler peut-être un peu de Lean, mais pas que. Même presque pas, d'ailleurs. J'ai pas l'impression qu'il y a… Enfin, il n'y a pas de livre spécialisé dans le Lean. Il y a sans doute des livres qui ont des liens avec le Lean. Et voilà, on va voir justement pourquoi chacun des auteurs l'a retenu. Et il a le droit d'avoir aucun lien avec le Lean. Et c'est ça qui est chouette, c'est des livres qui nous ont plu ou qui sont intéressants, c'est vrai. Alors, on va tout de suite commencer. Ah oui, juste pour vous dire, une petite Roche qui est évidemment aussi auteure de Leadership, et Lean va nous rejoindre. Elle va pas tarder, j'imagine, puisqu'en tout cas, elle avait bien prévu d'être là. Donc, elle viendra compléter le joli panel d'auteurs. Alors, moi, je vous propose de commencer tout de suite avec Catherine. Alors non, je vais quand même vous projeter les slides, au moins vous montrer les couvertures de nos… Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je suis là, je ne trouve même plus, mais voilà, c'est là. Je vais partager. Je vous avais même préparé une petite animation. Je ne sais pas si elle va marcher. Et on va voir, hop, avec tous ces beaux auteurs qui sont pleins de jolis sapins de Noël. Oui. Voilà, tous en livre, des beaux sapins en livre. Ce qui est assez green, si les livres ont déjà été édités. Alors, Catherine. Catherine, tu vas nous parler d'un livre qui vient de sortir, enfin, qui a été édité en 2021, très récent, par une jeune auteure qui s'appelle Flora Guebali et qui dit, donc, ma génération va changer le monde. Alors, sa génération, vu son âge, c'est la génération Z. C'est celle qui arrive. Et elle a l'air de s'emparer de l'idée que, voilà, elle est là pour changer le monde. Elle est là parce que peut-être que nous, nous ne l'avons pas assez changé. qu'elle porte peut-être les espoirs, les challenges que nous affrontons. Et voilà, qu'est-ce que ça raconte, son livre, du coup ? Et pourquoi tu l'as choisi ? En quoi il fait écho, en tout cas, à tes préoccupations, peut-être, de changement, du futur, d'un bon futur ? Alors, déjà, les préoccupations de changement, on les avait déjà depuis longtemps avec le changement climatique. Et la pandémie nous a fait aussi réfléchir sur les supply chains distendues à l'infini avec des produits qui n'arrivent plus. Ça nous a fait réfléchir à la désindustrialisation de la France, etc. Et je suis tombée sur ce livre de Flora. Elle a 27 ans. Elle a un parcours. C'est une militante, et elle le dit franchement. Elle a commencé dans la politique. Elle était à l'Élysée, chez Hollande. Elle a travaillé ensuite dans une fondation de Hollande pour essayer d'obtenir que des entreprises fassent du social, de la solidarité. Et puis, elle s'est rendue compte des limites de l'État régalien ou de ses formes politiques. Et elle s'est rendue compte au fur et à mesure de son expérience, et c'est ce qu'elle raconte dans son livre, que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, il va changer parce que, d'un côté, les consommateurs vont exiger autre chose, et d'autre part, parce que les entreprises vont chercher à faire, elles l'espèrent du moins, en tout cas, c'est un appel aux entreprises à ne pas penser que profit et à tenter de raisonner planète, ressources, solidarité, action sociale, respect des autres, engagement, etc. Ce sont des mots qui reviennent beaucoup chez elle. Le titre peut paraître un peu provocateur, « Ma génération va changer le monde ». Ce qu'elle veut dire par là, ce n'est pas que « Poussez-vous de là, les vieux, on va vous expliquer comment faire ». Elle a bien gardé de vouloir faire ça. Elle dit simplement qu'on est arrivé à un tel point que sa génération, à elle, n'a pas le choix que de faire autre chose. S'il ne faut rien, de toute façon, ça va se faire mal. Et elle dit que c'est arrivé à un point, de la même manière qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'État régalien ou de l'action politique, il y a aussi une défiance vis-à-vis de l'entreprise, parce que depuis 50 ans, on massacre l'engagement social dans l'entreprise avec une approche complètement financière, qu'on codait tous, contre laquelle on se bat nous aussi, où on ne raisonne que profit, que rendement du cours, que actionnariat, et on ne raisonne pas suffisamment, engagement des collaborateurs, satisfaction des clients, je dirais plus satisfaction des consommateurs, qui demain vont exiger autre chose de plus en plus. Ces entreprises-là vont d'ailleurs avoir du mal à recruter demain, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne vais pas travailler dans une entreprise qui ne respecte pas la planète, bouffe toutes ses ressources, et ne respecte pas ses employés. Donc, j'ai trouvé son plaidoyer, c'est un appel qu'elle fait, j'ai trouvé son plaidoyer vraiment intéressant, et pourquoi j'en parle dans ce book club du Lean ? C'est parce que, d'une part, ça correspond à des constats que nous faisons nous aussi, les limites de l'État, le pouvoir de l'entreprise, l'importance du rôle du consommateur sur ce qu'on peut vendre et comment on peut le satisfaire, et puis aussi parce que le Lean, on se bat pour, représente une vraie, probablement la seule alternative prouvée au management financier qu'on a vu ces 50 dernières années, et que le Lean, pour moi, est vraiment le seul qui puisse promouvoir l'engagement des collaborateurs, la confiance restaurée, des missions et des visions qui ne sont pas uniquement pour l'actionnariat, mais plus pour la planète et la société, et que le Lean, en plus, offre tous les outils et tous les moyens pour le faire. Elle l'évoque ou elle ne l'évoque pas du tout ? Elle l'évoque pas du tout, je ne pense pas qu'elle le connaisse. D'accord, mais elle arrive avec, pour le coup, des pistes ? C'est peut-être ma liaison qui n'est pas bonne, mais je ne t'entends plus. Est-ce que vous m'entendez, vous sentez ou pas ? Oui, je ne t'entends plus du tout. Alors, j'espère que ça va revenir. Oui, c'est bon, je suis revenu. D'accord. Est-ce qu'elle offre des pistes, des solutions ? Elle est comment ? Est-ce que, du coup, elle arrive au moins avec une idée de là où elle veut en... comment faire ? Elle envoie un appel. Elle a un constat qui est celui que je viens de dire et on est tous tout à fait d'accord avec elle. Oui, c'est un constat, oui. Elle n'a pas suffisamment d'expérience, je pense, de l'entreprise ou suffisamment de recul pour dire comment il faut faire. Elle fait plus un appel à l'entreprise, ce qu'elle dit. Attendez, je vais vous faire quand même quelques citations intéressantes. Elle mentionne aussi l'éducation nationale. L'éducation nationale est également confrontée à un problème de méthode. Elle n'apprend pas encore assez à l'élève à se forger un libre arbitre, à se défendre au sein de la société et à choisir son cadre de vie. Je trouve que c'est intéressant. Face à l'incapacité de l'État à résoudre les défis de notre siècle, l'opinion attend de plus en plus de l'entreprise. Et donc, ça, c'est le constat. Elle soupçonne et elle touche du doigt ce qu'on connaît dans le Lean, c'est que l'empowerment dans l'entreprise va permettre probablement de résoudre des choses. L'empowerment, qui signifie l'octroi de davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés, bref, des citoyens, grâce aux réseaux sociaux et aux outils technologiques, c'est la garantie déjà de la fin du greenwashing. Alors là, elle est plutôt côté consommateur. Le fait que le consommateur puisse s'ériger contre ces entreprises qui font du marketing en disant qu'ils font du green, qui font plus du marketing autour du green, ça va se tuer. Enfin, je veux dire, ça ne va pas pouvoir durer puisque les réseaux sociaux s'organisent pour faire du fact-checking et contredire ces choses-là. Donc, ça, c'est plutôt côté consommateur. Côté entreprise, est-ce que j'ai noté quelque chose ? Voilà. Si l'entreprise, je ne voudrais pas prendre toute la durée du boucle, mais peut-être une dernière citation. Voilà, exactement. Si l'entreprise prouve sa capacité à faire évoluer ses talents au sein de collectifs bienveillants, où la hiérarchie n'est plus asservissante, mais libératoire. Donc, on retrouve toutes nos notions de cercle de qualité, de communique pratique, de Kaizen, d'amélioration continue. Où le management repose sur la confiance. C'est exactement le problème que nous avons aujourd'hui. C'est que nous avons perdu la confiance des collaborateurs. Et où on a la possibilité d'exercer un métier qui a du sens et qui répond aux besoins d'équilibrer vie professionnelle et personnelle. On peut imaginer que la jeune génération cessera de tourner le dos à l'entreprise. Donc, on l'embauche à l'ILF ? Oui. C'est un plaidoyer. Oui. On aime, on n'aime pas. C'est un appel. Moi, je trouve qu'il résonne très, très fort avec le lead. Oui, oui. Et puis, pour le coup, c'est encourageant d'avoir des gens qui aiment l'entreprise d'une certaine manière. Ce n'est pas si fréquent d'entendre ce message non plus. Alors, elle aime l'entreprise parce qu'elle se rend compte que l'entreprise est une énorme… Ce sont des groupements d'humains qui sont indispensables et incontournables dans le monde d'aujourd'hui et qui sont vraiment ceux qui ont le pouvoir. Et donc, il va falloir faire en sorte que l'entreprise, par les conditions de ses dirigeants, par la pression du marché, change de… Oui, et prenne sa place finalement… Et prenne sa place tout entière dans le travail à faire sur la planète. Bon, donc, mesdames et messieurs les participants, voilà une jeune femme de la génération Z quand même très… Très engagée. Voilà, qui nous montre un joli chemin en tout cas. C'est intéressant de voir les parallèles avec effectivement la pensée Lydne en tout cas. À nous de relever le défi avec le lead. Avec elle, d'accompagner cette génération Z. Avec elle et avec le lead. Voilà, exactement. Bon, ben merci Catherine pour ce premier coup de cœur, voilà, de ce livre récent. Je vous propose alors d'aller voir cette fois-ci Jacques. Jacques qui va nous parler d'un livre absolument différent, je pense. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu. Alors, je suis allée voir quand même pour… Donc, j'ai vu que c'était un livre qui était sorti en 2009, donc qui n'est pas tout neuf mais qui n'est pas non plus extrêmement ancien. Alors, j'aime bien son titre parce que c'est quand même… Il associe deux termes qui sont quand même assez antinomiques, voire… Voilà, des choses en tout cas dont on a l'habitude de parler, mais qu'on ne voit pas forcément réunies. Ça s'appelle « The Design of Business ». Alors, je vais vous partager la couverture. Ah, j'avais… Hop, si, voilà, je l'ai là. Et du coup, je suis bien curieuse de voir de quoi ce livre parle et en quoi, voilà, pourquoi toi, il t'a plu et tu as envie de le partager avec nous. Alors, il m'a plu, il m'a plu, bonsoir, je l'ai lu il y a une dizaine d'années et il m'a plu parce qu'il traitait d'un sujet, il traite d'un sujet qui, à mon avis, continue d'être le sujet, y compris dans le témoignage qu'a fait Catherine à propos du livre précédent, c'est comment on peut mélanger au quotidien le savoir-faire et le savoir-changer, et comment on mélange, dans nos termes à nous, l'exploitation et l'exploration. Alors, c'est un bouquin qui a été écrit par Roger Martin. Roger Martin, c'est le… Allez, je vais faire simple, c'est le Michael Porter de Canadiens. Il a été doyen de Rotham's. Rotham, c'est le concurrent, le complément d'Harvard côté canadien. Et quand il a écrit ce bouquin, d'ailleurs, c'est le sous-titre, il a été le codificateur du design. Du coup, ça m'intéressait de voir, là, j'ai lu ce bouquin au début des années 2010, ça m'intéressait de voir comment il traitait le sujet. Et son premier point d'entrée, c'est justement l'exploration-exploitation avec ce qu'il appelle, et je n'ai jamais retrouvé ailleurs, donc je trouve que c'est lui qui l'a inventé, et c'est intéressant de le partager, ce qu'il appelle l'entonnoir de la connaissance. Alors, comme je n'ai pas de PowerPoint, j'ai pris un entonnoir. C'est bien aussi. Voilà. Non, l'idée de fond, c'est qu'en fait, une entreprise, alors il prend l'exemple de McDonald's dans son bouquin, mais une entreprise, ça commence par un mystère, une question qu'on se pose. Taxe foncière, je vais partir tout. Taxe foncière, là, il n'y a que mon nom, par contre. Pardon, pardon. Je ne veux pas parler de taxe foncière du tout. Christophe. C'est qui qui se... C'est un déri, il faut le demander. Ok. Je vais aller l'éteindre. J'espère qu'il a payé ce taxe foncière. J'espère aussi. Oui, donc l'idée, il dit qu'une entreprise, finalement, c'est au départ un mystère, une question qu'on se pose, un service qu'on veut rendre, mais on ne sait pas très bien comment le rendre. Et par exemple, il prend l'exemple de McDonald's. Tu ne peux pas le muter, là ? Tu peux le muter, normalement. Voilà, ça y est. Je vais y arriver. Il prend l'exemple de McDonald's qui s'est construit sur la question comment on peut servir les Américains qui sont toujours en bagnole et qui ont envie de manger rapidement. Et donc, on connaît tous l'histoire. C'est le premier mystère. Après, il y a des gens qui ont commencé à trouver des solutions. C'est la deuxième étape qu'il appelle l'heuristique. Donc, le mystère et l'heuristique. Et l'heuristique, c'est les frères McDonald's qui ont trouvé des solutions. Et puis, finalement, vous connaissez la légende. C'est un monsieur Croc, qui était leur fournisseur de plateurs électriques, qui a scalé, comme dirait... Qui a scalé l'entreprise. Et là, du coup, c'est la fin de l'entonnoir. Et donc, il décrit ça. Il utilise plein d'autres exemples, y compris celui de Brunes-Kéli qui a inventé la perspective à la Renaissance. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup intéressé. Ce qu'il dit, c'est qu'une fois qu'on est dans le bas de l'entonnoir, quand on est dans l'algorithme, je rappelle mystère, heuristique et algorithme, on n'arrive pas à s'en sortir. Et finalement, en plus, on souffre d'un biais qu'il appelle le biais de la fiabilité. En gros, tant que le process est fiable, l'entreprise est prospère. Tout à l'heure, Jean-Claude parlait de l'inertie des grands groupes dans la situation actuelle. On est un petit peu là-dedans. Et donc, la question qu'il posait, c'est comment j'arrive à sortir de l'algorithme pour réinterroger les données d'entrée du mystère. Donc, je repose mon entonnoir, vous avez compris. Oui. Voilà. Et donc, ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que finalement, c'est une question qu'on se pose tous. Comment je peux pérenniser ma boîte ? Il faut que je change, mais je change quand ? Je change comment ? Alors, dans son bouquin, malheureusement, il a été au bord de BlackBerry en canadien. Ça n'a pas été un franc succès. Ça n'a pas été un franc succès. Mais toutes les propositions qu'il donne, et il n'utilise pas le mot Lean du tout, il ne le connaît pas, il n'en parle pas. Mais toutes les propositions qu'il donne, je me disais finalement, moi qui faisais du Lean à l'époque, la proposition à la question de l'entonnoir de la connaissance, nous, finalement, on le fait par l'arrêt au premier défaut, on le fait par la résolution de problèmes, on le fait par le Kanban. Enfin, tous ces outils-là qui nous permettent de remonter dans la partie mystère, et de réinterroger, de trouver de nouvelles heuristiques qui vont nous permettre de reconfigurer les process. Donc, moi, pour moi… Ce n'est pas dans un flux qui reproduit simplement le truc à l'identité. Exactement. Donc, pour moi, ça a vraiment été un livre plutôt, je dirais, marche-pied ou marche d'escalier qui nous a conduits après avec Mickaël, parce qu'on a fait un article avec Dan Jones au début des années 2010 sur le sujet, où on a cité d'ailleurs Roger Martin. Et une anecdote pour terminer, quand on a fait l'article, j'ai un de mes amis qui est prof à Rotman à Toronto, c'est à Toronto, et qui est un grand copain de Roger Martin. Donc, il a envoyé notre article à Roger Martin, qui nous a répondu très, très gentiment, et qui nous a dit… Alors là, ça va vous faire hurler, mais j'ai le mail pour vous le prouver. Oui, finalement, ce que vous avez dit dans l'article est très intéressant, et je me suis d'ailleurs aperçu que plus les gens sont loin du client, plus ils défendent l'algorithme. Quand on est proche du client, on s'intéresse plutôt aux changements. Il dit, par contre, vous parlez de Toyota, mais moi, je ne suis pas du tout convaincu, parce qu'il se trouve que j'ai fait partie du comité d'urgence qui avait réuni Toyota quand il y a eu l'incident des… Ah, la fameuse pédale, c'est un… Voilà, et il dit, bon, je me suis aperçu en descendant à l'intérieur de Toyota que les algorithmes étaient quand même présents dans l'entreprise. Voilà, mais, et il termine son mail comme ça, je suis allé chez General Motors et c'était encore pire. Bon, c'est au moins… Mais Toyota, tu publies aussi, ce n'est pas simple pour eux non plus. Absolument, absolument. C'est une grosse boîte, mais si vous… On en parlait, oui, avec Mickaël, je ne sais plus si c'était au dernier book club, c'est qu'en fait, ils sont quand même de toute façon une industrie automobile, mais marginalement un peu meilleure sur certains sujets parce qu'ils font un petit peu différemment. Mais c'est cette marge qui compte et qui fait toute la différence. Mais ça reste une grosse entreprise automobile qui vend des automobiles à des clients. Enfin, voilà, il y a l'idée que ce n'est pas non plus un espèce de fantasme paradisiaque d'entreprise. Voilà, donc il n'a pas tort, c'est encore juste pire chez General Motors, en tout cas. Voilà. Et donc, si vous vous intéressez au livre, essentiellement, l'entonnoir de la connaissance, et au début du bouquin, ça vaut quand même la lecture. Super. Écoute, moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait déjà entendu parler de cet entonnoir de la connaissance. Il y a Alain qui nous écoute, je vois. Et Alain, quand j'en avais parlé il y a quelques années, il m'avait dit « Oui, mais dans les écoles d'ingénieurs, on dit qu'il y a l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. » C'est à peu près… Ah oui. C'est pas mal aussi l'état solide. Absolument. Mais l'image. Bon, ben voilà, on se rappellera de son entonnoir et de ses trois états. Exactement. Super, ben merci Jacques pour cette découverte. Et puis du coup, nous allons passer à Sandrine, puisque Cécile ne s'est pas rejoints encore. Je ne sais pas, elle a dû avoir… Je vais peut-être la relancer séparément, lise au cas où il y a un problème. Ça marche. Alors, Sandrine, en plus, toi tu as choisi un livre, ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que pour le coup, je connais Adam Kahn. Merci. Voilà. Alors justement… Personnellement ? Personnellement ? Oui, très bien. Alors, avec Jacques, nous l'avons rencontré, réellement, à Paris, en 2014 même. C'est vrai. Il était venu au Forum de Sol, et moi j'avais eu le plaisir même de l'interviewer à l'époque, il venait de sortir son bouquin qui s'appelait Power and Love. Ah ben voilà. Déjà des choses un peu antinomiques, enfin voilà, pareil, on retombe encore sur une espèce d'oxymore des fois. Et c'est vrai que c'est un homme passionnant, passionnant alors quand il raconte et dans ses livres, mais passionnant dans la mission qu'il s'est donnée et dans le travail qu'il effectue. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, et Sandrine va sans doute raconter un peu ce qu'il fait, mais juste, il intervient sur des sujets qui sont des challenges pour des pays ou pour des communautés, des challenges par exemple autour de l'apartheid en Afrique du Sud ou dans des pays où il y a eu des massacres de population et où il faut essayer de réconcilier des gens pour vivre ensemble sur un même territoire ou autour des challenges climatiques. Et il intervient donc, et j'imagine que c'est un peu de ça dont il est question dans son livre, mais je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu celui-là, à partir d'une démarche très systémique qui fait intervenir tous les acteurs concernés et d'une démarche autour de la notion de scénario, de construction de scénario. Et c'est vrai que c'est vraiment passionnant et du coup, je suis super contente que tu aies choisi ce livre pour que tu nous racontes un peu plus quel pas supplémentaire il a fait puisque chaque nouveau livre, évidemment, il fait un nouveau pas, j'imagine, dans sa démarche, dans les récits qu'il raconte et dans tout ce qui se passe. Écoute, là, il me semble que c'est un pas de géant, en tout cas pour lui, parce que sa vision-là, telle qu'il la présente dans son bouquin, ce n'est pas systémique du tout. Du tout, je n'en sais rien. Bien sûr qu'il utilise ses modèles, ses méthodes basées sur étudier des scénarios, etc. Mais en fait, là, ce qu'il présente, c'est justement qu'on veut s'éloigner de ça. Moi, pourquoi j'ai choisi ce bouquin d'abord ? Parce qu'il parle de collaboration, c'est au centre du ligne. On essaye justement de créer la collaboration au sein des entreprises et des organisations de tout genre. Et moi, je m'intéresse à tous ceux qui cherchent à comprendre comment faire travailler les gens ensemble. Et il ne suffit pas de connaître le TPS pour faire collaborer les gens. On le voit tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on va mettre en place un flux tiré. Même si c'est censé créer des conditions pour faire collaborer les gens, ça ne suffit pas. On a les équipes de direction qui… on sait très bien qu'une boîte, enfin, on le voit, une boîte petite, moyenne ou grande, elle ne va fonctionner que si son équipe de direction fonctionne. C'est collaborer, sinon ça se casse la figure. Donc, il ne suffit pas juste de connaître le TPS et le mettre en place, faire de l'excellence opérationnelle. Il faut aussi comprendre la nature humaine et les relations sociales. Et donc, moi, j'ai étudié au départ. Moi, j'ai beaucoup aimé le bouquin que Cécile va présenter tout à l'heure. Ça a été pour moi « Life-changing Just Listen », dont elle va parler. Celui-là, il n'est pas mal dans le genre aussi. Il est court, donc je vous laisserai le lire. Il ne m'a pas… pour l'instant, peut-être qu'il faudra que je le relise parce que je l'ai lu en une journée pour justement le présenter aujourd'hui. Je devrais le relire probablement parce qu'il y a probablement beaucoup plus que ce que je retiens et que je vais présenter aujourd'hui. Donc, lui, oui, c'est un spécialiste de la collaboration dans les contextes complexes. C'est ça qu'il dit. Voilà. Donc, comme tu disais, il travaille dans des contextes super complexes. Et par exemple, dans son livre, il donne plein d'exemples assez compliqués, comme par exemple, il a participé aux négociations pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, comme tu disais. Montfleur, oui. Oui, voilà. Montfleur, exactement. Ou pour stopper les affrontements armés en Colombie. Oui, back when. Des trucs un peu simples, oui. Un peu vachement simples, tu vois. D'ailleurs, dans son bouquin, il décrit des sessions. J'étais là, je me dis, waouh. Et nous, on se plaint dans nos organisations parce qu'on n'arrive pas à faire travailler trois managers ensemble. Là, oui. Le gars, il décrit des sessions qu'il a facilitées avec son équipe en Colombie, avec des militaires, des policiers, des forces armées révolutionnaires, des trafaits de drogue, des gangs criminels. Enfin, tu vois un peu le mec, quand il dit compliqué, voilà. Oui, c'est dingue. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je commençais à lire ce bouquin, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas pour moi. Je veux dire, je ne vais pas aller faire ça. Mais ce qu'il dit, c'est que ce n'est jamais simple. Il dit qu'il a été formé à la méthode de collaboration conventionnelle. Et si tu veux montrer la position. Oui, justement, c'était ça que je voulais savoir. Je vais le repartager, mon écran. Hello, Cécile. Hello. J'ai pris ta place, Cécile. Des problèmes électriques, des problèmes de réseau, c'était une catastrophe. Eh bien, ce n'est pas grave, tu nous as rejoints, tout va bien. Alors, je vais montrer les slides que tu m'as envoyés. Regarde, moi, j'ai dû installer un câble Ethernet. Ça vous rappelle les câbles Ethernet, quelque chose ? Oui, bien voilà. J'ai dû, j'en suis là pour avoir une connexion qui tient la route. Eh bien, c'est pareil. Ah ouais ? Tu vois un peu. Donc, il dit qu'il a été formé à la méthode de collaboration conventionnelle. Et qu'il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, ce n'était pas comme ça que les meilleures collaborations ont fonctionné. Même dans la réalité, des organisations, dans la famille, dans les contextes personnels et dans les contextes business, non plus, ça ne marchait pas comme ça. Il disait que… Donc, dans son bouquin, il confronte ces deux méthodes de collaboration. Il y a des dessins après derrière, c'est ça ? Voilà, il y a plein de dessins, je vais te montrer. Donc, par exemple, il parle de la méthode de collaboration conventionnelle et qui finalement, c'est une méthode où on doit se mettre d'accord sur le problème. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? On essaie de se mettre d'accord sur le problème. On essaie de trouver une solution, elle est plus ou moins optimale et qui est aboutie généralement à un plan d'action. Et puis, pour y arriver, il va falloir changer des choses et probablement des gens. D'accord ? Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un leader qui tire, qu'on ait envie de suivre. Et donc, il me dit, il explique que pendant des années, il a suivi ce mode de fonctionnement. Il s'est pris plein de claques dans la tête, surtout quand il est intervenu en Thaïlande pendant les émeutes et la guerre civile, ça n'a pas du tout marché. Et finalement, il y a eu des coups d'État après coup d'État et tout le monde est reparti sur « non, on ne veut pas collaborer, on veut retourner dans la force parce qu'on ne s'est pas collaboré ». Donc, il a complètement échoué. C'est ça qu'il a fait. Il a commencé à essayer de comprendre un peu quelle était l'alternative. Et donc, il décrit ici dans ce bouquin, et c'est l'objet du bouquin, ce qu'il appelle la « Stretch Collaboration Method ». C'est en français « stretch » étiré, élastique. Et cette approche de « stretch collaboration », ce qu'il dit, et ça va vous rappeler un petit peu quelque chose aussi, c'est pour ça que je fais le lien avec le Lean, mais ça consiste plutôt à accepter le conflit, ne pas chercher le consensus nécessairement, ne pas chercher à se mettre d'accord sur le problème nécessairement, parce qu'on a tous… Voilà, on a tous… Il décrit les organisations comme un ensemble d'ensembles, en fait. Et chaque ensemble a ses propres objectifs, a sa propre compréhension du problème, a ses propres idées, son propre vécu. Et tu ne peux pas, en fait, bien souvent arriver à un vrai consensus, parce que chacun a sa propre compréhension du problème. Donc, ce qu'il dit, il va falloir accepter le conflit, multiplier les connexions, et juste favoriser l'expérimentation multiple à différents niveaux et la co-création plutôt que de réfléchir dès le départ à une solution, à un problème commun et une solution commune. Donc, lui, il dit, voilà, on essaye plutôt de faire en sorte que les gens… de respecter un petit peu les ensembles, et petit à petit, chacun expérimente, et on va arriver à une solution collective plutôt que de définir à l'avance une solution collective. Donc, c'est un peu ce qu'on voit là sur son dessin, où il dit, on veut arriver quelque part, on crée une équipe, il faut qu'on se mette d'accord, et puis après, on va prendre ce chemin-là. Lui, il dit, non, 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 en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il dit, même dans les entreprises, à chaque niveau, il y a des ensembles. Et on a une entreprise, et puis après, à l'intérieur d'une entreprise, on va avoir des départements, à l'intérieur des départements, on va avoir des équipes, à l'intérieur d'une équipe, on va avoir… Et donc, c'est un ensemble d'ensembles, et il va falloir travailler avec ces ensembles, et laisser chaque ensemble, voilà, trouver ses propres… Partager ses propres solutions, expérimenter, et petit à petit, on va co-créer une solution commune. Donc, je trouvais que c'était vachement intéressant. Oui, ça me fait penser, pour le coup, à un intervenant français, dont j'ai oublié le nom à l'instant, donc ça ne va pas me revenir, mais qui est en psychologie sociale, et qui travaille beaucoup avec, par exemple, les policiers, les gitans, les gens qui sont un peu, justement, en conflit, et qui ne se comprennent pas très bien, et sur lesquels, justement, ils parlent beaucoup du conflit, du moment qu'on s'écoute, et qu'on est dans le conflit, on peut avancer quand même vers des endroits communs. Je ne sais pas si c'est de la même nature. C'est la question, après, de la colère, c'est autre chose, parce que la colère, on ne s'écoute pas, alors que le conflit, c'est assez sain, finalement. Donc, je ne sais pas si ça ressemble à ça, mais ça fait un peu écho, en tout cas. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Alors, il parle de… Il y a plusieurs concepts, je vous laisserez dire, mais il y en a deux fois qui m'ont interpellé. Alors, on retrouve ton Love & Power, là, dont tu parlais à l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur le Love & Power ? Il dit qu'en fait… Alors, il dit effectivement qu'il faut développer l'écoute, mais que le dialogue, ce n'est pas suffisant. On ne va pas chercher juste le dialogue. Il faut faire plusieurs choses. Il faut déjà accepter, « embrace », comme il dit, « embrace » le conflit. Il ne faut pas avoir peur du conflit. Il ne faut pas chercher à simplifier la situation. Il faut juste accepter la complexité, l'inconfort, parce qu'on va l'avoir. On a parlé des ensembles. Il dit aussi que quand on se trouve dans une situation où on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, on a ce réflexe humain d'énimification. Ça n'existe pas, je l'ai traduit. Il appelle ça « the animifying syndrome », le syndrome de l'énimification. C'est-à-dire qu'on va agir comme si les gens avec qui on traite et qui ne sont pas d'accord avec nous sont nos ennemis. Et on va en faire des ennemis. Et donc, c'est le premier obstacle à la collaboration. Donc, voilà, il faut essayer de passer outre ce syndrome d'énimification. Ensuite, il dit que justement, le dialogue n'est pas suffisant. Bien sûr, il faut travailler l'écoute, etc. Mais le dialogue n'est pas suffisant. Il faut aller chercher le combat. Et alors, j'ai vachement aimé ça, cette histoire de « love and power ». Il dit qu'il faut savoir adopter deux comportements et savoir les adopter au bon moment. Donc, travailler sur l'engagement, par l'écoute, le dialogue, l'empathie, ce qu'il appelle le « love ». D'accord ? Et puis, l'assertion, c'est-à-dire en imposant sa solution par voie et en faisant preuve, en montrant son pouvoir. Et il dit qu'en fait, moi, je compare ça à ce que Mickaël dit souvent. Il parle souvent du yin et du yang. Oui, on en a parlé ce soir, oui. Voilà. Et pour garder cet équilibre-là, il disait que ça permet d'atteindre un équilibre. Et tu vois, sur son image, là, attends, si je le grossis un peu parce que je n'arrive plus à voir. Mais sur son image, il dit, voilà, il faut savoir à un moment, repérer les signaux qui nous disent si on est trop dans le love ou trop dans le pouvoir. Et là, il donne, par exemple, quand on voit que les gens capitulent, on est trop dans le love. Et puis, si on continue dans le love, on va faire en sorte que les gens vont se sentir manipulés. Donc, il faut apprendre à reconnaître ces signaux-là où quand on est trop dans le pouvoir, les gens vont commencer à résister. On se dit, oh, il va falloir peut-être… Et donc, j'aime bien cette idée d'être capable… De balance. De balance pour créer cet équilibre social. qui est nécessaire, surtout d'un projet de collaboration. Et voilà, la dernière idée qui je trouve intéressante et qui se rapproche beaucoup du Lean, c'est cette idée de co-créer une solution. Voilà, de laisser chacun expérimenter avec ses propres idées et d'arriver à une solution commune. Mais on ne sait pas où on va arriver. mais on arrive toujours à quelque chose et le but, ce n'est pas de se mettre d'accord sur le problème dès le départ, mais d'agir. De commencer par écouter, créer des connexions et puis après, laisser les gens agir. Et petit à petit, on va arriver à une solution qui converge et le seul truc qu'on peut faire, c'est créer les conditions pour que les gens aient envie de le faire. Ça, ça me rappelle… Ça fait écho aux lignes. Oui, absolument. Parce que c'est vrai, les conditions du kaizen, du jidoka, etc. Les conditions de la collaboration. Alors, il y a une phrase, je voulais juste partager une phrase, deux phrases qui m'ont marquée. Je l'ai traduit en français. Il dit « Souvent, nous n'avons pas besoin d'arriver à un consensus ou même de discuter de principes. Les accords les plus robustes sont ceux qui sont soutenus par différents acteurs pour des raisons différentes. La barre à atteindre pour avancer sur des problèmes complexes n'est pas aussi haute qu'on pourrait le penser. Nous n'avons pas besoin de nous mettre d'accord sur la solution ni même le problème. Voilà. Je voulais terminer là-dessus parce que ça m'a vraiment intriguée. Je dois probablement creuser un peu plus ce que ça veut dire. Bon, ben, écoute, en tout cas, moi, j'irai lire, c'est sûr. Je vous ai intriguée suffisamment ? Oui, oui, nous sommes intriguées. On s'est vendu. En tout cas, c'est un super bonhomme. C'est un super bonhomme et c'est vrai que… Et je trouve qu'en général, ces réflexions sont intéressantes et font avancer, voilà, sur la… Même chacun d'entre nous dans notre façon d'agir. Son power and love qu'on retrouve là dans ce que tu viens de dire était vraiment intéressant. Voilà. Si je peux intervenir, son premier bouquin explique bien le rôle qu'il a tenu au moment des entretiens de Montfleur en Afrique du Sud. Voilà, pour mettre fin à l'apartheid avec un jeu de scénario, en parlant des canards boiteux, en parlant des flamands, etc. Toutes choses qui ont permis aux gens d'avancer. Son bouquin s'appelle Solving Tough Problems. C'est son premier bouquin là-dessus. C'est ça. C'est plus précisément… Oui, c'est ça. C'est plus précisément… Solving Tough Problems, an open way of talking, listening, and creating new realities, power and love, or something. Avec ça. C'est long, c'est long. On pourrait le faire venir à Aline Sumit, c'est très marrant. Oui. Il parle très bien français, en plus. J'ai son mail. Parce qu'il est à moitié canadien, on ne sait pas quoi. Ah oui, il est de Montréal. Il est de Montréal. Toronto, Toronto, oui. Bon, je ne sais pas si c'est possible en 2022, mais en tout cas, on garde cette idée quand même. C'est pas sûr pour plusieurs raisons parce qu'on a déjà fait… Oui, il y a eu de la pandémie, il y a aussi plein de choses aujourd'hui. Mais on garde l'idée parce que… Oui, oui. Super. Alors, merci Sandrine. Alors, je propose qu'on passe… J'essaye de faire, moi, des hommes-femmes dans la parité. Donc, j'ai fait un chemin qui passe d'abord par les femmes puis par un homme, voilà. Donc, je vous propose qu'on enchaîne avec Jean-Claude avant de retrouver Cécile qui nous a donc rejoint malgré tous ses problèmes. Alors, Jean-Claude qui va nous parler, lui, d'un livre un petit peu différent peut-être. D'abord, c'est le seul roman, je pense, de la sélection et c'est chouette. Oui, mais tu m'as dit… C'était très bien. C'était open bar. Il n'y a pas de souci. Tu m'as dit, c'est pour mettre sous le sapin. Absolument. Alors, moi, même si je ne suis pas trop… Oups ! Mon père, Jean-Claude, il y a même ta connexion aussi. Je n'ai jamais des trucs de boulot à la maison. Alors, Jean-Claude, il y a ta connexion qui n'est pas super, super. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde aussi, ce n'est pas que pour moi. On ne l'a pas entendu. Oui. Alors ? Alors, je ne sais pas. Moi, je vous entends bien. Non, ben voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il y a dû avoir, tu sais, des fois, des petites… Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu. Enfin, moi, je reviens sur ce qu'a dit Anne-Lise. Elle m'a demandé de faire quelque chose pour remettre sous le sapin. Et donc… Je crois que le sapin est définitivement fâché. Je pense qu'on va lui mettre un câble Ethernet sous le sapin. Oui, oui. Ça marche bien. C'est les aléas du direct, comme dirait nos amis de la télévision. Alors, je ne sais pas si Jean-Claude est… Oui, c'est bien que je vous entends. Oui, je vous entends très bien. J'ai coupé ma caméra pour avoir… D'accord. Alors, on va t'écouter parler déjà, effectivement, du livre, dont je vais présenter, moi, du coup, la couverture, qui est donc là. Oups. Je ne sais pas si… Et ça y est, là, on l'a carrément reperdu, Jean-Claude Denon ? Non, moi, je suis là. Moi, je vous entends bien. Très bien. OK. Alors, je présente la couverture du livre qui est là. Et je suis sûre que certains le connaissent parce que ce n'est quand même pas un livre qui est extrêmement neuf, on va dire. C'est même le plus ancien de… Hop. Le voilà. Le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. Alors, je ne sais pas s'il y a des moyens de lever les doigts pour dire qui le connaissait. Moi, je sais que je le connaissais. Je ne l'ai pas lu, mais je le connaissais. Voilà. Donc, il date, j'ai vu, de 1974, je crois. Donc, ce n'est pas, effectivement, totalement jeune. Et j'imagine que tu ne l'as pas lu cette année, mais peut-être un petit peu avant. Je ne l'ai lu pendant le confinement parce que j'avais envie d'espace et c'est un road trip. Oui, c'est ça. je voulais un peu, j'avais un peu plus de temps, je voulais m'avader et donc, j'ai trouvé ce truc-là un peu par hasard. Et donc, j'ai lu ça et ça m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'un père qui essaye de reconstruire la relation avec son fils qui est adolescent et pour ça, il fait un truc assez classique. Il décide de parcourir les États-Unis d'est en ouest en passant par le Montana où il se passe toujours plein de trucs. et donc ça, c'est la base de l'histoire mais ce qui est intéressant, c'est la relation qu'il va avoir avec son fils et puis les autres mais surtout la vision de la technique parce qu'il est sur une moto qui tombe en panne et il la répare et il parle de ça comme d'un process en fait et moi, j'ai beaucoup aimé la vision qu'il a de tout ça et en fait, c'est à un moment il commence à... Vous m'entendez là ? C'est bon ? Oui. Allô ? Oui, oui. Vous m'avez ? Oui. Et donc, il y a beaucoup de choses qui parlent de la mécanique et moi, c'est de là d'où je viens, de la technique mais aussi de l'art et de la qualité et je trouve que la qualité, c'est toujours quelque chose qui est difficile à définir et là, il y a à peu près 200 pages là-dessus où il essaye de... Ah, là par contre, ça devient plus difficile. Vous l'entendez ou pas ? Non. Non, on l'a perdu là. Alors, il est pourtant en train de parler, me dit, voilà. au sens complet du terme et je trouve ça, j'avais j'ai l'impression sur ce mot-là et on a beaucoup de ça en essayant de chercher, de creuser là-dessus. Comment ? Vous m'entendez ? Là, oui, on t'avait perdu et on t'are vague. C'est par vague. Ouais. Et là ? Oula. Je suis désolé, je suis désolé. Bon, c'est pas moi qui pédale, mais bon. Tu pédales pas assez vite ? Ça va. Ça va. Ah non, mais de toute façon, les connexions, ça doit être. Donc, il a, attends, tout son péril. Bon, je suis désolé. Je vous vois bien. Moi, je vous vois bien et je vous entends. Et du coup, on a entendu qualité, mécanique, évidemment, Montana et Amérique, des sujets, des terres qui te sont chères. Ouais, je, 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 il y a, il y a une, une recherche sur la définition de la qualité. Et qui a fait écho à tout ce que tu, tout ce que tu, ce que tu ressens dans ton groupe. C'est exceptionnel. C'est la première. Jean-Claude, on t'entend plus. Mais on va arrêter. Je pense que c'est pas possible, malheureusement. C'est une meilleure qualité, il y a des livres, il y a beaucoup de. Décidément, ce soir. Donc, le mieux, c'est peut-être que tu rappelles sur ton téléphone. Je vais voir si je peux changer de place et puis si, c'est si. Ouais, d'accord. Il y a Cécile, voilà. De se reconnecter, oui. De se reconnecter ou de te connecter sur le téléphone. Ouais. Bon, ben voilà. Alors, Cécile, du coup, de manière très, avec un enchaînement, un enchaînement très, voilà, très inattendu. Enfin, voilà, entre le traité du zen et de la motocyclette, on va passer à Just Listen. Alors, j'avais entendu parler de ce livre, moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis allée voir quand même qui était notre fameux Marc Goulston, l'auteur, qui est un psychiatre renommé et qui a écrit plein, plein de livres. Alors, des livres qui sont à la fois très sérieux pour certains d'entre eux, enfin, ils sont peut-être tous très sérieux, mais très sérieux, par exemple, c'est un grand spécialiste traumatique qui arrive après, voilà, après des épisodes, évidemment, de guerre ou de pandémie. Donc, ça, c'est un aspect, il y a plusieurs livres sur le sujet et il écrit aussi des bouquins qui ressemblent peut-être plus à celui-là qui sont autour une sorte de mixte entre la psychologie, le développement personnel, quelque chose comme ça, enfin, je ne sais pas comment tu vas nous en parler, mais qui sont sur des sujets de, voilà, de comment dans la vie on peut essayer de faire autrement dans des situations qui ne sont pas simples et à chaque fois, il nous donne des secrets, là, c'est discover the secret to getting through the absolutely anyone, voilà, c'est très américain comme présentation, mais Sandrine, ça lui a changé la vie, alors toi, est-ce que ça a changé ta vie ? Écoute, d'abord et avant tout, je vais dire merci à Sandrine parce que c'est effectivement elle qui me l'a conseillé en me disant que ça lui avait changé la vie et franchement, je n'irai pas jusqu'à dire que ça m'a encore changé la vie parce que je l'ai lu il y a deux mois, donc ma vie est un petit peu courte, mais ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé, je l'ai envoyé à plein de gens ou plutôt j'en ai parlé à plein de gens et ceux qui me l'ont demandé je leur ai envoyé et d'ailleurs c'est un tri assez intéressant de voir ceux qui me l'ont demandé et ceux qui ont dit ah oui oui sans doute et j'ai trouvé que c'était aussi intéressant ouais ce livre moi il m'a vraiment passionnée pour tout un tas de raisons je ne sais pas par lequel je commence alors pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Sandrine par rapport à la notion de Yin et Yang c'est vrai que moi j'ai découvert en écrivant un bouquin moi-même et d'ailleurs je n'en étais pas rendu compte c'est quelqu'un qui l'a lu qui me dit t'as mis le doigt sur un truc là c'est vraiment cette notion de trade-off en ligne c'est-à-dire le fait de vouloir toujours travailler sur les trade-off c'est-à-dire les trucs qui ont l'air comme ça opposés mais qu'il faut bien qu'on arrive à faire cohabiter à l'exemple qu'on a toujours c'est un moteur électrique il faut qu'il soit plus puissant et moins lourd et de base ça ne le fait pas alors en ligne d'ingénierie c'est une façon de chercher les endroits où il y a besoin d'apprendre mais en fait cette notion de trade-off elle est beaucoup plus générale et on retrouve derrière cette histoire de Yin et Yang et en fait c'est très bête à dire parce que quand je le dis ça me paraît une telle évidence mais en fait ça ne l'est pas du tout il y a des points de vue différents qui peuvent cohabiter et voire même collaborer et on est tellement dans une période alors je ne veux pas c'est pas histoire de parler de la guerre et d'autres fois mais on est quand même dans une période où c'est difficile de dire qu'il y a quelque chose entre le noir et le blanc et que le Yin et Yang c'est le noir et le blanc ensemble ce n'est pas juste du gris tout barbouillé où on a mélangé le noir et le blanc c'est du noir et du blanc ensemble et je trouve que c'est tellement important parce que c'est vraiment comme ça que ça marche et c'est tellement difficile à dire j'ai retrouvé ça dans ce bouquin c'est-à-dire tout ce qu'il propose pour arriver à faire qu'on puisse prendre en compte le fait qu'il existe des points différents d'une autre et qu'ils ont de la valeur et que du coup le fait de donner de la valeur au point de vue de l'autre ça va lui donner envie de s'intéresser au tien et d'accord dit comme ça bah ouais mais en fait non c'est pas si simple et c'est pour ça que le fait de le trouver exprimé de le trouver formalisé moi j'ai trouvé ça super intéressant alors il donne plein de choses évidemment il y a le titre just listen écouter écouter vraiment et ça m'a fait penser à une citation que j'avais beaucoup utilisée c'est qu'il y a des gens qui écoutent pour répondre il y a des gens qui écoutent pour comprendre et on se surprend tous à écouter pour répondre c'est-à-dire t'écoutes et puis à la fin de la phrase tu as casé ton truc et non c'est pas comme ça que les gens vont s'intéresser à ce que tu as à leur dire non plus parce que tu ne t'intéresses pas et il revient sur tous ces trucs qui sont éculés comme l'écoute active non c'est pas ça écouter vraiment écouter vraiment c'est être intéressé par ce que dit la personne c'est pas faire pour faire voir que tu es là j'ai un petit souci personnellement avec le change management j'ai toujours j'ai eu sans doute deux mauvais exemples qui m'ont laissé penser que c'était très souvent une façon de prendre des gens pour des abéciles c'est-à-dire si tu n'as pas compris je vais t'expliquer j'ai de faire une formation puis un plan de com et puis tu vas voir après tu comprendras et si tu ne le fais pas c'est vraiment que tu n'es pas bon et sur un projet sur lequel je travaillais tous les mois j'avais mon collègue qui venait me voir en me disant quand est-ce qu'on démarre ton plan de change management et puis à chaque fois je dis non mais ça va c'est bon non non c'est bon t'inquiète je gère en fait le Lean c'est du change management intégré et là c'est intéressant parce qu'au-delà de cette notion de change management intégré c'est-à-dire on intègre des façons différentes de travailler et non pas on vient coller des trucs pour demander aux gens de faire autrement sans qu'ils puissent en avoir l'envie ben là il y a quand même des choses importantes et cette histoire d'écouter vraiment qui est écoutée pour comprendre le point de vue de l'autre et le change management c'est pas je fais un plan de com ou un plan de formation c'est j'entends qu'en face de moi même si j'ai deux personnes si j'ai dix personnes si j'ai cent personnes ce sont deux personnes dix personnes cent personnes différentes et que donc du coup ben ouais c'est compliqué le management parce que c'est pas gérer un truc qu'on appelle une équipe ou un service ou un machin c'est gérer A B C une personne une personne une personne et ouais c'est génial ben t'es revenu Jean-Claude parce que j'allais t'en rire c'est vraiment ouais pour l'instant ça va donc voilà c'est vraiment pour ça que ce bouquin il m'a fascinée alors il y a un autre passage qui est très intéressant c'est là où il explique comment on passe du transactionnel au transformationnel c'est à dire comment on arrête de dire si tu fais ça je te donnerai ça et voilà c'est donnant donnant etc mais non le transformationnel c'est que comment on se met ensemble devant un truc et puis qu'on travaille dessus j'avais fait des schémas pour parler du management visuel quand j'ai commencé de faire du ligne il y a déjà quelques années et pour montrer l'évolution dans le management visuel entre le début où le chef regarde tout le monde et puis dit c'est nul ce que vous avez fait regardez c'est le bordel et à la fin où le management visuel c'est les deux personnes sont côte à côte devant le visuel et ensemble se disent ah là il faut faire quelque chose et on sort de ce côté accusatif défensif etc et là on retrouve bien cette explication sur comment on va sur du transformationnel plutôt que du transactionnel où on est en permanence dans la négo et donc si on est en permanence dans la négo il y a en permanence un gagnant et un perdant alors que le transformationnel c'est comment on va dans le sens où quel est l'intérêt de chacun donc et ça m'a fait rire aussi il donne des exemples sur la communication par exemple quelle est la chose dont tu es le plus fière je me souviens d'il y a quelques années où j'avais j'avais animé un séminaire de direction avec des collègues ce qui est une erreur d'ailleurs que je ne conseille à personne de faire il ne faut pas animer les séminaires de ses collègues mais pour ça on apprend et où j'avais fait un petit exercice comme ça pour chacun pour dire quelque chose dont il était fier et j'ai un collègue qui m'a dit non non moi je n'ai pas l'habitude d'être fier et de me vanter de ce que je fais et là je me suis dit waouh mais du coup qu'est-ce qu'il dit là c'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière plutôt que de dire mais il est vraiment con ce qui je l'avoue a été ma première réflexion mais au moins j'ai essayé d'aller un cran plus loin donc voilà voilà un peu tout ce qu'il y a eu derrière ce bouquin alors après c'est vrai que comme tu le disais c'est un bouquin américain donc c'est plein de trucs pour savoir faire ceci ou cela donc évidemment il donne des trucs alors j'avoue qu'il y en a certains qui sont assez magiques oui il y en a certains qui sont assez magiques l'effet miroir voilà l'effet miroir le fait de dire je renvoie quelque chose à l'autre qui est enfin que je traduis parce que je ne suis pas psychologue mais qui est vraiment le fait de faire comprendre à l'autre qu'on l'écoute puisque on est capable de faire un miroir même si c'est un miroir un peu déformant parce qu'on n'est pas dans sa tête mais ça c'est un truc qui marche vraiment voilà c'est vraiment extraordinaire ou le fait de dire à quelqu'un il me semble que cela ça te met très en colère ça généralement ça dégonfle et ça m'a rappelé une anecdote quand j'avais fait ma formation de coach il y avait une des filles de la formation qui était venue une fois en me disant je suis contente de moi aujourd'hui vraiment alors je me dis qu'est-ce qui t'est arrivé j'étais dans un taxi je suis montée j'avais qu'une envie c'était de qu'on me foutre la paix le mec qui commence à râler sur tout les immigrés les machins les trucs et moi j'avais pas envie de lui répondre et puis vraiment il m'énervait et à un moment je lui dis mais il me semble que vous êtes en colère et le mec il s'est immédiatement dégonflé et il lui a expliqué après qu'il avait filé sa dame et qu'il partait dans un pays lointain et qu'il était mort de trouille et je ne te rappelais pas et vraiment ça marche remarquablement bien tout ça donc voilà c'est un bouquin ouais je ne sais pas s'il m'a changé la vie mais un peu quand même déjà ouais ça a quand même donné d'abord une ouverture peut-être un peu même si on dit toujours qu'on écoute c'est tellement difficile donc si on peut si on peut effectivement même avoir quelques trucs pour mieux écouter c'est peut-être intéressant oui c'est difficile et puis les gens quand on leur parle d'empathie j'ai encore eu le cas pas plus tard que la semaine dernière avec un anglais mais ça ne change rien au fait qu'ils soient anglais c'est juste que c'était en anglais et où on parlait des qualités de leadership d'un certain type de rôle de management et puis il y a quelqu'un qui dit ouais comprendre un peu les autres et là j'emploie le mot empathie et le gars me dit ah non 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 l'empathie on ne peut pas être d'accord avec tout le monde mais je dis non non mais l'empathie ce n'est pas être d'accord avec tout le monde c'est admettre que les autres ont un point de vue différent du tien ça ne veut pas dire que tu vas l'adopter ça veut dire que tu admets que ce point de vue peut exister et que tu es même capable de se mettre dans ses chaussures pendant un petit moment pour essayer de regarder les choses de la même hauteur que lui de la même colline que lui parce que quand tu changes de colline tu ne vois pas le même paysage donc essaye de te mettre sur sa colline et de regarder le paysage puis après reviens sur la tienne on ne demande pas de trouver l'empathie ce n'est pas de la sympathie et voilà on trouve dans ce bouquin tout un tas de choses là-dessus alors après il y a des trucs très très rigolos comme le passage du oh merde au oui celui-là il est sympathique alors la traduction en français est un peu moins rigolote qu'en anglais c'est de move yourself from oh fuck to ok bon en français c'est un peu moins ça sonne un peu moins on comprend bien alors l'idée c'est tout bête c'est de dire oh merde oh merde c'est un désastre c'est fichu je ne peux rien faire ça c'était tout à l'heure moi devant mon électricité bon oh mon dieu alors là on a déjà un peu bougé c'est toujours à moi que ça arrive je vais être obligée de me débrouiller avec ça oh là là bon ben je vais arriver à m'en sortir mais ça ne va pas être marrant bon ça c'est quand j'ai pris mon téléphone et que je me suis connectée dessus et ben je ne vais quand même pas y perdre ma vie voilà j'ai pas y perdre ma carrière non ça va ok ok ben voilà on va le faire et je trouve que ce ce cheminement il est rigolo tout plein si on se donne la peine de ne pas s'arrêter de ne pas s'arrêter en route oui c'est ça qui s'appelle la colère permanente en fait c'est quand on reste sur le haut merde en fait Sandrine tu voulais rajouter un truc sur le livre c'est ça ou à ce que venait je ne veux pas prendre les minutes qui restent à Régis 30 secondes allez ça va être vite moi un truc qui m'a il y a deux moi j'ai testé le Excel je vous laisserai aller le chercher dans ma famille c'est incroyable comme ça marche et puis mais le truc qui m'a le plus interpellée c'est les gens nous trouvent intéressants quand on s'intéresse à eux alors là ça c'est ça m'a démarqué à l'époque make the other person feel felt en sorte que les autres soient compris qu'ils s'intéressent à vous les gens s'intéressent à vous si vous vous intéressez à eux et c'est vachement vrai c'est plus que ça ils nous trouvent intéressants si on s'intéresse à eux c'est ça que je trouve assez incroyable on est vraiment south-centered oui 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 bon ben Cécile et Sandrine merci alors de votre lecture attentive ça va nous donner quelques pistes de réflexion pour 2022 d'abord à lire d'abord enfin les bouquins à lire et puis peut-être de choses à tester et à être un peu plus empathique et un peu plus aller un peu plus visiter la colline des autres c'est vrai qu'il est en anglais je crois pas qu'il soit traduit en français donc je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire en anglais c'est un peu très inquiétant honnêtement moi non plus je ne suis pas fan de lire en anglais je ne suis pas fluente comme peut l'être Sandrine néanmoins il est très très facile à lire c'est vraiment ça vaut la peine allez-y ça vaut la peine donc on va essayer alors avant de finir avec Régis qui va lui nous parler encore de son choix du soir est-ce que Jean-Claude tu voulais juste si tu es encore là et si on t'entend dire un tout petit mot je suis là je vous entends parfaitement c'est assez frustrant que je n'arrive pas à parler alors vous m'entendez là là on t'entend ouais là c'est bon ok je ne sais pas ce que vous avez ce que vous avez compris de ce que j'ai essayé de démarrer avec le traité du zen et le retien des motocyclettes comme je disais c'est un road trip et donc ils sont c'est un père avec son fils qui va traverser les Etats-Unis il a deux trois soucis avec sa moto avec sa relation comme moi avec la liaison et il a une vision là-dessus qui est je trouve intéressante parce que c'est la même que moi j'ai dans l'entreprise parce qu'il y a tout qui ne va pas comme on veut et donc il regarde ça d'un point de vue à la fois c'est un prof de philosophie donc il regarde ça avec son point de vue philosophique et c'est aussi un technicien de la mécanique et il regarde ça avec les deux axes et j'ai beaucoup aimé ça et ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce bouquin c'est sa vision de la qualité j'en ai parlé tout à l'heure mais la qualité c'est un mot qui est employé un peu à toutes les sauces mais la vraie définition en fait il le dit à un moment il dit tout le monde sait ce que c'est que la qualité sauf que personne sait la définir et donc il y a beaucoup de travail là-dessus et je me rends compte que partout la qualité est extrêmement difficile à définir et là c'est une approche que je n'avais jamais vue et qui est vraiment pour moi c'est la meilleure que j'ai lue donc c'est à la fois un bouquin où on peut s'évader c'est pas quelque chose de compliqué mais d'un autre côté cette approche de la qualité moi m'a beaucoup plu et je trouve par le lien par rapport au Lean être très proche parce que c'est vraiment aussi ça donc il t'a embarqué avec lui sur sa motocyclette voilà un petit peu voilà il a la motocyclette moi j'aime les machines il y a la relation avec les gens qu'il va croiser avec son fils et puis de suite il se pose beaucoup de questions sur la qualité au sens large et moi je me suis dit si j'avais été aussi bon que lui j'aurais pu faire la même chose et ça m'a je me suis vraiment mis dans sa peau et ça m'a beaucoup plu voilà donc c'est un bouquin qu'on apprend un petit peu mais surtout ça permet d'évacuer quoi enfin je me suis senti mieux en lisant quoi voilà en faisant ce voyage tu sais tu as déconcrissé aussi de tes bon bah écoute merci de ce partage même avec une connexion qui n'était pas de grande qualité mais ce soir décidément il y a quelque chose dans l'électricité là qui nous qui veut pas aller avec nous pour l'instant Régis en tout cas lui a l'air d'être connecté tu nous entends on t'entend si tu parles comme ça je m'entendais voilà ça va pas le faire alors on va finir ce parcours de livre avec toi et alors toi tu as choisi un livre qui est peut-être celui qui est plus proche du Lean en tout cas en termes de titre ça ressemble à quelque chose quand même qu'on connaît mais c'est même pas un livre si j'ai bien compris c'est une somme d'articles plutôt donc je tu vas nous en dire un peu plus et je vais montrer le titre et la couverture ah oui je me suis dit que pour finir l'année il fallait que que je montre que je suis un mec désagréable et du coup j'ai partagé un livre que j'ai même pas fini mais en fait ce qui est rigolo c'est que le premier article en fait c'est une collection d'articles de chercheurs sur l'apprentissage et en fait j'ai lu je pense je crois c'est 10 pages alors c'est un peu dense parce que et en fait je peux aller à la fin parce que j'ai passé tout le week-end ça fait des choses dans ma tête je suis passé tout le week-end en sujet j'ai passé le week-end à aller regarder des vidéos à aller regarder des articles et vraiment c'était un choc frontal en fait alors du coup c'est un bouquin que je recommande pas tu veux dire que un petit page et déjà c'est un choc frontal donc il y en a combien 200 secondes ? exactement exactement donc alors qu'est-ce qui se passe dans cette page pour ceux qui sont fâchés j'en verrai quelques vidéos et quelques articles pour que vous exploriez le sujet et donc ce qu'il raconte c'est alors c'est la suite d'un gamepad avec Michael où il parle de cette notion de threshold concept du coup vous savez je suis bonne allée je range le soir je regarde sur internet je commence le bouquin j'ençois le bouquin je vais ouh je pense un peu voilà alors l'idée c'est que on est dans l'histoire de problem-based learning effectivement c'est pour aujourd'hui je sais que Catherine et Michael ont écrit là-dessus on apprend enfin en tant qu'adulte on apprend par la résolution de problèmes et ce qui est intéressant c'est cette notion de threshold concept au sens de portail ce que j'ai trouvé vraiment fascinant c'est ce qu'il dit c'est que dans les savoirs qu'on va acquérir certains de ces savoirs certaines de ces connaissances en fait sont la caractéristique peut-être des portails c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après et donc c'est écrit vraiment c'est qu'il faut imaginer un grand tunnel donc on s'engouffre dans le tunnel puis c'est noir puis on avance il y a un truc au bout on avance on avance puis c'est dur il se passe plein de trucs en fait au bout d'un moment en fait on passe un portail et en fait là on voit un autre paysage vous pouvez se dire j'étais j'étais à la campagne je sors et c'est la montagne et je vois complètement autre chose et cette métaphore je l'ai trouvé vachement intéressante et ce qu'il décrit alors ces chercheurs ils sont un peu chiants dans le style ils disent que les caractéristiques d'un portail c'est que déjà c'est irréversible c'est-à-dire une fois que je l'ai vu comme ça je ne reviens plus en arrière je suis vraiment passé quelque part un autre concept qui était marrant c'est la notion il parle de troublesome c'est qu'il y a des concepts des concepts en fait qui sont chiants qui sont embêtants parce qu'ils sont complètement contre-intuitifs par exemple alors toute ressemblance avec des choses qui réunissent par exemple je ne sais pas pour aller plus vite en fait plutôt que de faire des grands lots on va les freiner un par un ou pour faire pour augmenter la productivité en fait on va s'arrêter plusieurs fois par jour vous voyez et donc il y a des concepts alors moi j'en ai plein dans le monde de l'informatique où il y a vraiment des changements d'approche c'est pas que du Lean mais il y a des changements d'approche où en fait le truc est troublesome dans le sens où quand on commence à mettre les pieds dedans c'est bizarre c'est pas comme ça que ça marche c'était le cas avec l'agile pour les gens qui se déutilisent l'anglais à l'époque rentrer dans l'agile c'est un truc vraiment bizarre il y a cette notion de certains concepts sont troublesome et un dernier point que je trouve intéressant il parle de liminarité et donc l'idée c'est dans la transition d'un été à l'autre avant que je sache il dit en fait c'est pas quelque chose qui se fait de manière linéaire c'est j'avance j'échoue je reviens en arrière je progresse je désapprends et en fait quand je lisais ce truc là en fait ça m'a fait ça m'a fait moi mettre des mots sur des sujets et vraiment même hors du ligne sur lesquels je voyais bien que je mettais les pieds dedans et je rebondissais pour moi le développeur au début on fait la programmation qu'on appelle impérative tu sais ce que le logiciel va faire tu fais appuyer puis c'est et après il faut reconnaître des photos de chats sur internet ça marche pas comme ça du coup tu mets le doigt dans les réseaux de neurones et là c'est juste autre chose juste tu comprends rien et on a des choses très très similaires dans le ligne et ce que j'ai trouvé intéressant c'est ça m'a fait changer de perspective sur le rôle des outils en fait le rôle des outils au sens ce qu'il raconte c'est que quand je traverse en fait ce tunnel cette zone léminaire où c'est bizarre en fait en fait ça me fait voir les outils du ligne comme des l'image mentale que j'ai c'est des bouées auxquelles je m'accroche et puis je vais essayer d'avancer et en fait la discussion l'échange en fait avec l'outil c'est ça qui me fait voyager et qui m'amène petit à petit à voir le truc d'après et du coup ça a provoqué chez moi déjà un une compréhension des sujets sur lesquels je me voyais en fait patiner et deux l'idée de se dire finalement tous ces outils là en fait sont une espèce de véhicule et c'est normal en fait que tu prends l'outil c'est bizarre tu électrocutes avec il te tombe des mains et en fait c'est juste c'est normal c'est comme ça que ça marche parce que l'apprentissage n'est pas un truc qui m'a fait donc le bouquin était chiant mais par contre les concepts derrière étaient fascinants c'est des outils médiateurs aussi finalement enfin médiateurs même plus que médiateurs puisqu'ils t'amènent voici ils t'amènent à la phase suivante ils t'aident à rentrer dans ce moment à cheminer dans le tunnel l'idée c'est vraiment tu te bats avec tu comprends pas tu comprends ça retombe et puis à un moment tu lèves la tête et en fait le paysage a changé c'est vraiment ça l'image que j'ai eue avec cette histoire de portail et le même au titre fait changer le paysage plusieurs fois t'as pas une destination en fait je pense que vous en avez tous l'expérience sur tous les sujets le campement les standards etc il faut regarder la demi-vie d'un déclic en ligne je pense c'est tous les deux mois en fait tu dis ah ouais j'ai compris ah non j'ai rien compris j'ai compris de voir de voir ces étapes en fait je trouvais ça vraiment fascinant ce qui est intéressant si je peux me permettre c'est que j'apprends le chant depuis quelques mois et je me re-challenge à apprendre quelque chose de complètement nouveau et je suis en zone inconnue totalement et j'ai il y a des outils des pratiques des vocabulaires des termes que tout le monde utilise et mon prof me dit tout le temps appuie-toi sur ta bouée j'ai toujours pas compris ce que c'est je sais qu'il y a une bouée quelque part il y a une bouée là que je dois installer autour de mes hanches sur lequel je dois prendre appui quand je fais monter les notes je sais pas ce que c'est il y a un outil boué je suis complètement dans l'inconnu et j'essaye la bouée un coup je sens un truc je sens la gate c'est pas encore ouverte mais je comprends totalement ce que tu viens de dire et ce qui est bizarre c'est que dans le lean avec le TPS c'est pas ce que les gens nous demandent les gens nous disent je veux comprendre l'outil avant de l'essayer et on n'arrive pas à faire passer cette même idée qu'en fait non c'est l'outil qui va te faire faire le voyage c'est pas de le comprendre avant c'est comme ma bouée voilà je rebondis là-dessus c'est très intéressant bon alors là on finit carrément dans les hautes volées les hautes volées pour clore derrière sur les bouées heureusement qu'on a des bouées pour amortir c'est ça le choc les chocs du passage bon bah super super conseil aussi alors de lecture ou de non lecture mais en tout cas on veut bien les vidéos Régis ouais ça peut changer bon alors écoutez je suis en train de perdre ma voix il va être il va être temps de s'arrêter alors déjà je voudrais vous remercier tous avec en plus tous les problèmes techniques qu'on a eu mais on a réussi à aller jusqu'au bout de nos voilà de vos présentations et ben moi en tout cas je sais pas comment voilà quel effet ça vous a fait il y a Fabien qui nous dit plein de super idées de lecture je crois que j'ai quand même envie de tous les lire alors après peut-être qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres donc je vais peut-être mettre une priorité voilà mais franchement merci parce que je trouve que voilà l'île ou roman dans le Montana c'est des voyages différents mais c'est toujours des voyages et faire des voyages pour Noël dans un temps de pandémie un peu confiné là c'est quand même bien agréable donc merci à tous j'ai même pas demandé s'il y avait des questions de la part de nos participants j'en ai je ne crois pas en avoir vu passer donc voilà comme le temps file très vite ça va peut-être un peu compliqué si on veut s'arrêter avant minuit je voulais donc tous vous remercier vous fêter vous souhaitez à tous évidemment de bonnes fêtes de bonnes fêtes de fin d'année même si les conditions ne sont pas idéales par rapport à ce qu'on voudrait on voudrait tous être dans des choses avec un peu moins de contraintes mais bon c'est vrai que le temps est un peu compliqué j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine dans un avec ce nouveau rendez-vous et qu'on pourra justement continuer à parler ligne peut-être littérature aussi peut-être d'autres choses on va voir pour pouvoir en tout cas avancer ensemble et continuer à apprendre c'est peut-être ce que je nous souhaite pour les pour 2022 continuer à apprendre avec des livres avec des échanges avec des rencontres des game-ba-walk des voyages partout et je vous souhaite tous des très bonnes fêtes et j'espère qu'on se retrouvera tous en 2022 un beau vous voulez dire peut-être un petit mot aussi de conclusion chacun ou un au revoir comme vous voulez en tout cas t'adores tes sapins de Noël ils sont voilà j'ai cherché tous mes sapins de Noël avec des livres j'ai trouvé que c'était parfait pour notre réunion joyeux Noël à tous joyeux Noël à tous joyeux Noël je rejoins Fabien pour remercier Annelise pour tous j'ai pas vu passer le message mais c'est gentil 24 boucles bravo tout ce que j'ai lu grâce à vous c'était parfait et ben rendez-vous l'année prochaine alors à bientôt et bonne fin d'année à tous à bientôt et à bientôt et à tous ceux qui sont là tout le temps parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient vraiment très fidèles et c'est effectivement ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent écouter le soir à 21h une heure pas facile mais sympa ciao ciao merci beaucoup au revoir